Le micro est pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très émue en fait. Merci déjà au jury. Voilà, ravie que vous ayez parlé aussi longtemps sur ce film et sur les autres. Et je suis très émue parce que forcément c'est un premier film, donc c'est un vrai encouragement à continuer. Voilà. Et je voulais... Alors Marie n'a pas pu être là, elle est en tournage en province, mais j'ai une très très forte pensée pour elle ce soir. Donc Marie Denarnot qui joue dans le film et qui, pour ceux qui ont vu le film, qui lui a énormément apporté et qui a été une partenaire de tous les instants et souvent jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et tout comme l'équipe du film, à qui je pense très fort ce soir, il y a quelques précieux... Ils sont là tous les plus précieux de cette équipe qui sont à mes côtés ce soir. Et voilà, merci encore à eux. Ma productrice, Elisabeth Perez, qui est là aussi. Merci pour tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis surtout, je suis très heureuse qu'on continue ensemble. Et puis, j'ai une pensée également pour Christophe Blanc, avec qui j'ai écrit le film, et qui m'a donné la confiance pour oser ce film-là. Et enfin, une dernière chose, je sais qu'il faut finir, mais voilà, une toute dernière chose. Non, je pensais avant de venir, je me disais pour tout ce qu'on vit ce soir et un sens par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, en tout cas, moi, ce qui s'est passé dernièrement, ça m'a rappelé que la liberté de conscience et de représentation n'était jamais définitivement acquise. Et voilà, donc je me dis, prononce-pris comme un, je ne sais pas, un rappel à cette responsabilité. Voilà, merci à vous tous. Bonne soirée. Merci à vous. Je ne vais pas dire grand-chose, je vais remercier toute l'équipe et tous les acteurs. Tu parles de responsabilité, moi, je... Il me semble qu'on a vraiment une responsabilité, nous, producteurs, et vous, critiques. Et il faut que vous nous aidiez dans cette mission qu'on a d'essayer de découvrir des nouveaux regards, de... comment dire... Oui, on a besoin vraiment d'être aidés. Le court-métrage, il n'y a pas beaucoup de diffusion de court-métrage. On parlait tout à l'heure de deuxième partie de soirée. Les courts-métrages, ils sont diffusés plutôt en quatrième partie de soirée, et encore quand ils sont diffusés. Donc on aimerait bien que les chaînes fassent quelque chose pour les courts-métrages et qu'elles diffusent, qu'elles programment les courts-métrages. Nous, on a eu de la chance, on a eu Arte, Hélène Vécière, elle a été formidable, elle aimait le projet, elle a aimé le film, et il a été programmé vite. On n'a pas attendu trois ans. Mais voilà, on a vraiment besoin, et quand les critiques parlent des courts-métrages, forcément, ça nous aide, et ça nous aide à continuer et à emmener les réalisateurs du court vers le long-métrage. Voilà. Merci et bravo. Animal Sérénat, Béryl Péa. Je suis extrêmement heureuse d'avoir ce prix. Je suis extrêmement heureuse que ce soit Michel qui nous le remette. et oui, toujours extrêmement heureuse que la critique française veuille bien remettre un prix à un de mes films. Et même si je ne sais toujours pas exactement ce que veut dire le libellé de ce prix, vous auriez quelque chose à ajouter, Michel, sur le libellé très singulier de ce prix ? C'est singulier, c'est pas pluriel. Voilà. Et puis, il survolait la compétition. Et je ne suis pas sûre d'autoriser Anaïs Lemoussier et Denis Fred à dire quelque chose. Enfin, si j'en crois... Moi, je vais prendre le droit, je vais leur accorder... Elle veut dire quelque chose. Bonsoir, Anaïs. On n'est pas venus pour rien. Non, non, je veux rien... Non, mais dire que quand on est acteur, en fait, c'est très rare d'avoir l'occasion de participer à des films aussi singuliers. Et voilà, c'est une chance d'être le vecteur de la vision d'un cinéaste. Et donc, je suis contente que tu reçoives ce prix-là. Non, mais juste un mot. Après, on peut appeler le film de Pascal un film singulier, un film atypique, un film hybride, un film en liberté. C'est avant tout un film porté par le désir forcené d'une cinéaste. Et voilà, j'en profite pour remercier tous nos partenaires qui sont assez singuliers aussi, d'ailleurs, et qui ont permis l'existence de ce film. Merci à vous tous. Et bravo. Personne ne suit mes conseils ce soir. Je te pardonne, exceptionnellement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je n'ai qu'un merci. C'est à vous, membres du syndicat de la critique. Merci beaucoup. La production et la distribution, c'est des choix précis en ce qui nous concerne. Et quand nos choix rencontrent vos choix, ça fait des étincelles et on est ravis. Voilà. Merci. On a une petite vidéo d'Emile, absolument, qu'il nous a envoyée dans l'après-midi. Merci beaucoup, Bénédic. Merci, Chloé. Merci à vous. C'est à vous. Merci, merci beaucoup. Je suis hyper ému et heureux et honoré et ravi de recevoir ce prix du meilleur premier long-métrage français. C'est hyper émouvant parce qu'il est très collectif, ce prix, du coup, qu'il y a premier dedans. Et que ça a été un premier long pour beaucoup de gens qui ont participé à ce film, à commencer par mon producteur, danser le premier film, mon frère qui a fait l'image, danser le premier film aussi, ma co-scénariste, Claude Lepape, et mon monteur, Lilian Corbeil, et beaucoup d'autres membres de l'équipe et des acteurs qui ont participé au film. Tout au long de la fabrication et même pendant l'écriture, la préparation, il y avait quelque chose de très foisonnant et de très hétéroclite dans la matière même du film qu'on travaillait. Et c'était une vraie question de se dire est-ce que tout ça va à un moment prendre un sens et une unité ? Parce qu'on cherche beaucoup ça quand on fait un premier film, je crois, on cherche la cohérence et l'unité. Et en fait, on a décidé de ne jamais renoncer à l'hétérogénéité de la matière qu'on avait et de se dire que si c'était une histoire d'amour, on pouvait aussi la raconter avec d'autres codes qui sont ceux de la comédie, du film d'action, du film d'apocalypse. Et on avait quand même un petit doute sur l'appréhension du film à la sortie et comment vous, notamment, critiques, alliez le réceptionner. Est-ce qu'on allait pouvoir ou pas le mettre dans une case ? Et on a été extrêmement surpris par la bienveillance avec laquelle le film a été accueilli. Et moi, je prends ça personnellement comme un encouragement à être incohérent et à continuer à être incohérent et à ne pas choisir de case. Et j'espère que tous ceux qui ont participé au film remettront le couvert. Canal+, vous êtes... Donc voilà. Pierre, si tu veux... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est un premier film qu'on a fait avec beaucoup de coups de cœur et que le fait d'être le vote ce soir, c'est forcément génial pour nous. Ça nous donne l'occasion de remercier Tony Arnoux qui est avec nous, qui est notre génial attaché de presse. Je crois qu'on ne le remercie jamais, mais comme c'est le prix de la critique, c'était l'occasion ce soir. Et puis, pour un aspect pratique, n'oubliez pas, pour ceux qui votent, que c'est jusqu'à demain soir. Donc n'hésitez pas à mettre le bulletin dans l'urne. Et bonne soirée. Adèle ? Merci. Adèle, un mot ? Non, moi, je n'ai rien à dire, en fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est la fin. Moi, j'ai trouvé que cette cérémonie était par moments très émouvante. Et du coup, je voulais remercier les gens qui étaient intervenus. Voilà, merci. Il reste encore deux prix, mais merci beaucoup pour eux. Préparation, gestation, distribution et couronnement du film à Cannes, puisqu'il a reçu la palme d'or. Olivier, c'est à vous. Bonsoir. Arte France Cinéma a coproduit ce film, ce qui me vaut l'honneur d'être devant vous ce soir pour recevoir ce prix, au nom d'Arte, mais surtout au nom de son producteur français, Alexandre Malégui, qui a également distribué le film en salle avec Memento, et évidemment, Noury Bigo Ceylan, qui ne peut pas être là ce soir. D'ailleurs, Alexandre et Noury, ils ne sont pas en France ce soir. Cependant, Noury a eu le temps de nous écrire un petit message que je vais vous lire. Merci beaucoup. C'est un grand honneur, vraiment. C'est très agréable de recevoir un prix de la part des critiques français si exigeants pour un film aussi exigeant et long que Wintersleep. Merci, pas seulement pour ce prix, mais aussi pour tous les articles que vous avez écrits sur le film. C'est aussi une belle coïncidence parce qu'aujourd'hui, le 26 janvier, c'est l'anniversaire des deux scénaristes du film, c'est-à-dire ma femme Hébrou et moi-même. Et c'est un superbe cadeau d'anniversaire pour nous. Donc, merci à tous. Noury Bigo Ceylan. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Sylvie. Bonsoir. J'imagine votre déception et la nôtre. Simplement sans dévoiler, tout en dévoilant, je ne sais pas, il ne m'a pas répondu à la question. Il est parti précipitamment en fin d'après-midi parce qu'il attend un bébé qui vient de naître. Voilà. Merci de ne pas les brûter, mais en même temps, c'est impossible de ne pas dire pourquoi il n'est pas là parce que ça nous manque tellement. Et lui était tellement heureux. Il est rentré de Nouakchott il y a deux jours. Et voilà, il venait là ce soir. Il ne peut pas être là, bon pas. Il serait là, il dirait que c'est un film qui s'est fait avec toute une équipe, toute une équipe venue des quatre coins du monde. Alors là, il n'y a peut-être pas les quatre coins du monde, mais il y a déjà une grande partie. Et spécialement ce soir, parce qu'il n'a pas été souvent avec nous pour les récompenses, pour tout ça. Il était un peu là à Cannes. Demba, qui était le premier assistant et je vous assure qu'au fin fond du désert. Voilà. Je pense qu'il a mangé trois cahiers de plans de travail. Et que, enfin bon, voilà, c'est une aventure qui a commencé il y a deux ans et qui a commencé avec un documentaire, un coup de fil de Frédéric Dumas qui m'a dit « C'est un petit film, mais c'est un grand metteur en scène. Est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer ? » Et donc voilà, aujourd'hui, un grand metteur en scène, il était, il est. Et voilà le grand film qui est arrivé avec lui. Voilà, la fierté, je vous passe. L'aventure avec lui. C'est tellement désolant qu'il ne soit pas là. C'est impossible de parler à sa place de son film quand on l'a déjà entendu parler de son film. Simplement peut-être dire que c'est un film qui a cette rareté de proposer de comprendre quelque chose. Et qu'aujourd'hui, on essaye très peu ça et qu'on est sur des électrochocs d'informations. Que là, je pense aussi que ce qui a parlé à votre cœur et au cœur du public aussi, c'est qu'on nous propose de comprendre. Et qu'on nous offre aussi la possibilité d'une résistance, de voir des gens résister. Et peut-être pas de manière spectaculaire, mais de manière très forte. Voilà. Merci, merci à tous pour vraiment un des plus beaux films de l'année, incontestablement. Merci de votre lumière, merci de votre présence, merci de votre talent. Merci, Sylvie, d'accompagner si régulièrement les grands cinéastes, des acteurs merveilleux. Restez sur scène puisque c'était le dernier prix. Encore un petit mot ? Oui, parce qu'évidemment, du coup, je ne présente pas tout le monde. Donc Amine Boafa qui a fait la musique du film. Madame Ba, Abel Jaffri, Nadia qui est la monteuse du film. Olivier Per qui est sur tous les bons coups. Oui, on peut la profiter. Et la magnifique, la sublime Toulouse. Merci. Merci.